Salut c'est DSM32, soyez les bienvenus dans le premier numéro d'actu Mercato. Parmi les principales infos Mercato du jour, Liverpool accepte l'offre du Bayern Munich pour Mané. Tottenham officialise l'arrivée de Yves Bissouman. L'îme olympique résilie le contrat du muleux terrain sénégalais Sidissart. Le coach sénégalais Omar Daf quitte Sochaux pour Dijon. Sadiou Mané au Bayern Munich, c'est fait. Après 8 ans passés en Angleterre, Sadiou Mané va découvrir un nouveau championnat. Contacté par le Bayern Munich suite aux envies de départ de Robert Lewandowski, le buteur sénégalais avait rapidement accepté la proposition bavaroise. Mais les raids réchignaient encore à le lâcher. Depuis, Darwin Nunes est arrivé à Anfield et les négociations ont pu avancer avec le Bayern Munich. Hier, Sky Allemagne affirme que l'affaire est enfin bouclée. Et après de nombreuses offres, les Minicois auraient réussi à trouver intérêt d'entente avec leur homologue anglais sur les bases d'un montant inférieur à 40 millions. Auteur de 120 buts en 269 matchs avec Liverpool depuis son arrivée en 2016 en provenance de 160 tonnes, le vice-capitain de la sélection sénégalaise devrait signer un contrat d'une durée de 3 ans. Romain Saïs quitte Wolverhampton pour Besiktas. Le défenseur international marocain Romain Saïs quitte Wolverhampton pour Besiktas. L'ancien angevin a signé un contrat de 2 ans plus une 3e année en option en faveur du club Stambouliot. Youssouf M. Chagama rejoint la JOCR. Libre, le milieu offensif Youssouf M. Chagama rejoint la JOCR. Au sorti d'une très bonne saison, le milieu de terrain offensif international koumourien a signé un contrat de 2 ans plus une année en option en faveur du 1er Bourguignon. Tottenham officialise l'arrivée de Yves Bissouman. Tottenham a officialisé hier vendredi sa 3e recrue du Mercato. Après le croate Ivan Perisic et le gardien Fraser Foster, Yves Bissouman, 25 ans, rejoint les Spurs en provenance de Brighton. Le milieu de terrain a signé pour 4 ans avec le club londonien, soit jusqu'en 2026. Les médias britanniques parlent d'une indemnité de transfert de près de 30 millions d'euros. Omar Daf quitte le banc de Sochaux pour celui de Dijon, toujours en Ligue 2. Le technicien sénégalais était à la tête du club franc-comptoir depuis 3 ans et demi. Emmanuel Agbadou vient renforcer le stade de Reims. Emmanuel Agbadou, 24 ans, quitte le KS Open en première division belge et signe au stade de Reims. Le défenseur international ivoirien s'est engagé en faveur du stade de Reims pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu'en 2027. Auteur de 5 buts, en 33 matchs de Jupiler Pro League, l'international ivoirien Emmanuel Agbadou s'est clairement affirmé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du championnat belge lors de la saison 2021-2022. La résiliation du contrat de Sidi Saar officiellement actée Entre Sidi Saar et Nîmes, c'est fini. Le Nîmes Olympique a acté la résiliation du contrat du joueur. Un commun accord a été trouvé entre les crocos et le joueur. Le vendredi 17 juin 2022, le club pensionnaire de Ligue 2 a officialisé la résiliation du contrat du milieu de terrain. Arrivé il y a 3 ans, l'international sénégalais a franchi la barre des 20 matchs joueurs toutes compétitions confondues qu'à une seule reprise.